C'est ce qui est francine, c'est 100% de chocs. J'ai dit qu'on a parlé de l'anglais et de l'anglais. Puis, on a parlé de chiffres. Chiffres mondiaux, internationaux. Donc, c'est l'anglais qui prend ce calepin, qui peut marquer ce qui est intéressant. Tout de suite, on a commencé avec Claudia. Est-ce que c'est français ? Alors, la langue française est riche. Très riche, comme on dit. La plus riche du monde. Et chauve comme je suis. Cela ne fait pour moi aucun doute. Donc, par exemple, je cocorique. Cocoriquer fait part de son enthousiasme d'être français. Vous savez, le petit coq, là. À la moindre occasion, c'est vrai, je cocorique. Et toi, Tanguy, ça t'arrive de cocoriquer ? Je peux, oui. Je maîtrise en effet la langue de Molière aussi. Donc, dans toute chose, sans compter que le français moyen que l'on ait n'est jamais satisfait. C'est un langage fabuleux qui manque encore de mots, on va dire, pour qu'on puisse se comprendre. Mais cela vient des jeunes. Et des verbes, notamment, qui choisissent. Donc, parfois, on se complique la vie. Quant aux verbes, ça impliquerait grandement la compréhension. D'accord. Donc, tu parles de l'argot et du verlan, en fait. Alors, je ne peux même pas me pencher sur le thème de l'argot et du verlan. Parce qu'à cette époque, justement, lorsque nous, on disait qu'on parlait de l'argot, par exemple, c'était les keufs. Les 22, on savait que c'était les policiers. Le verlan, c'est tout ce qui est à l'envers. D'accord ? Donc, Roche, c'est cher. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous en faire part et de partager avec vous 25 exemples, moins peut-être 24, parmi tant d'autres possibles. Donc, nous allons commencer par le premier mot, distinguo salué. C'est tout simplement une formule de politesse. Donc, je vous distinguo salué bien bas. Voilà, les salutations distinguées deviennent obsolètes. Vraiment tiré du latin. Mais ils sont forts aujourd'hui, les jeunes. Attention, ultra bonnet permet de complimenter une demoiselle. Alors, Tanguy, aujourd'hui, il faut que tu dises en soirée, tu ultra bonnes avec ta chemise taille basse. Donc, je suis ultra bonne avec mon déconne. Ah ouais, tu clashes ! Bon, chez nous, on ne porte pas de burqa. Voilà. Mais pour mettre ta burqa aujourd'hui, on va dire, Francine, burqais sans complexe dans le centre commercial. Donc, tu vois, sans burqa... C'est toute nouvelle tendance. Tout à fait. On biote. Pour vous, c'est quoi ? Je biote aujourd'hui. En 2011, on biote. C'est manger bio, Francine. Il faut se mettre à la page. Il biote de tout. Ah, mais attention... Oui, ça arrive. Casser la croûte, oui. Casser la croûte. Mais attends, parce que le jeune, lorsqu'il te dit qu'il biote, il biote du Nutella. Et des hamburgers en sauce. Le casse-croûte. C'est... Alors, adultéré, pratiquer l'échange IMSS, mais tout seul, sans l'accord du conjoint. Synonyme extra-conjugué, mais je t'assure, chérie, je n'adultère pas. J'ai juste voulu changer de parfum et mettre Lolita. Donc, j'ai adultéré. D'accord. Non, je t'assure. Non, quand on va sur internet et qu'on voit, vous savez, dans Titopo, vous savez, c'est un site qui vous donne des tops de 10, 15 à 25 ou plus. Et ce sont les jeunes, les jeunes qui remplissent ce site. Alors, je t'assure. Alors, on trouve de tout. J'apérote. Et les gars, après avoir pétanqué, rendez-vous à la caravane pour apéroter un bon coup. Donc, en fait, ta citation précédente, c'est tromper sans tremper, en fait. Voilà. Tout à fait. Tu commences à devenir fort. Là, demain matin, tu parles le langage. Sinon, un qui m'a vraiment... Oh là là. Que Qued Ferb. J'arrive même pas à le prononcer. Alors, aller chercher ce qu'elle veut dire. Parait-il que c'est quand t'es énervé. Donc, tu sais Qued. Ouais. Ah, tu le connaissais. Tu vas sur le net. Non, mais ça te dit quelque chose. D'accord. Fais attention, hein. Oh, Miguel. Fais attention. Donc, euh... Alors, Carpeggié. C'est pour faire la vaisselle. Je carpedie devant le match. Chéri, qu'est-ce tu fais ? Je carpedie. Non, mais bon, je t'assure. Demain matin, je vois mes enfants me parler comme ça. Ah oui ? Ben oui, mais attends, c'est tendance. Surané. Surané. Surané, vous savez, c'est une citation de Martine Aubry. Alors, attention. Euh... Attendre et ne rien voir venir. Ségolène arrête de suraner. Euh... Certains boulots ne sont pas pour toi. Je vous assure, hein. Citation de Martine Aubry. Ah, d'accord. Je vous en donne une autre. D'une grande. Alors, se tromper de mot involontaire ou pas. Oh, Rachida, vous lapsussez bien trop souvent. Ça vient des jeunes. Vous vous rappelez ? Elle faisait énormément de lapsusse. C'est ça. Donc, il y a un jeune qui a sorti à ses parents. Tu lapsusse. Maman, lapsusse. Arrête. Ah oui. Et il y a un que j'aime beaucoup. Le sourire mystérieux, synonyme de jocondé. Ah. Alors. Eh oui, la joconde, hein. D'accord. Le fameux tableau. Ma chef monalisait si bien que je commençais à m'inquiéter pas mal. Ah, vous avez le beau sourire. Ah. Non, mais on peut tout faire. On peut tout faire. D'ailleurs, si on avait un pifomètre ici, on aurait pu dire il y a bien 40% d'hommes de couleur dans les équipes de foot en France. Mais là, je pifomètre, bien sûr. Ah. Et c'est parti. Se serrer involontairement. Vous savez comment on le dit ? Non, mais tu vas nous en dire plus. Dans le métro, ça t'est jamais arrivé d'entendre... On est sardinés. Ah oui, c'est. Ah, d'accord. Ça vient des jeunes. On est sardinés. Donc voilà, voilà un petit peu ce que les jeunes nous proposent dans les nouveaux mots à mettre dans le dictionnaire. Et un corps qui est très bien, tu as 18 ans, tu as eu ton bac, tu viens, tu dis à papa, bon, être en chômé. Euh... Tu sais papa, moi je dirais à monsieur le président, que ferez-vous quand vous, Paul, employerez en 2012 ? Merde. Donc, cher président, quand, quand, justement, allez-vous, Paul, employerez, moi, j'arrive même pas à le... Comment on va dire ? À le conjuguer, mais ils sont très très forts. Et quand tu prends l'avion, tu voyages, et puis de temps en temps, tu dit tiffries. D'accord ? Tu vas faire de superbes achats. Voilà. Donc, je dis tiffries. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Oh, je dis tiffries, je te ramène de superbes cadeaux pas trop chers. Ha, ha, ha. Ha, ha. Sans taxe. Eh oui, voilà, voilà. Sinon, il y en a énormément, énormément. Donc, il suffit d'aller sur un site que moi, je trouve très très sympa. Titopo, si je m'en rappelle bien. D'accord ? Et vous allez voir les verbes qui mériteraient de figurer dans le dictionnaire. Pourquoi pas le Robert ? Ah ben, en tout cas, on reste subjugué par ta prose. Donc, moi j'espère que vous êtes passé un bon petit moment que nous. Vous êtes Théâtre en 100% Choc et Francine. Ciao !